Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. L'Assemblée nationale de la République d'Arménie Occidentale a l'honneur de vous inviter à la conférence Les défis de l'Arménie Occidentale. En entretien avec le Président de la République d'Arménie Occidentale, Arména Kabrahamiyan, les opérations de combat de l'Azorbaïdjan ont fait des martyrs et des blessés du côté arménien. Le médiateur de l'art sa rapporte d'étir en direction de Karmil Shuka et de Taravart. Les États-Unis a lu 2 millions de dollars au déminage de la zone de conflit de Karabakh. Les Azorbaïdjan est temps de présenter l'église 130-400 de sushi comme une église orthodoxe. Le Djavark célèbre la fête de Khachvelati, restauration des fresques, refonte de la structure, une nouvelle consécration de la cathédrale d'Edjmiadine-Oralio en 2023. Les défis de l'Arménie Occidentale Arména Kabrahamiyan, vous êtes prié de confirmer votre participation par une lettre de retour. Sur l'antenne de la chaîne de télévision Arménie Occidentale, le président de la République d'Arménie Occidentale, Arména Kabrahamiyan, a parlé de la conférence qui se tiendra à Yerevan le 28, 29 et 30 septembre, en précisant qu'elle est organisée par le Parlement d'Arménie Occidentale. Le 28 septembre, le président de l'Arménie Occidentale, les députés et des invités d'honneur prendront la parole lors de la conférence scientifique qui se tiendra à l'hôtel Double Tree by Hilton à Yerevan. Le thème principal de la conférence porte sur les défis auxquels l'Arménie Occidentale est confrontée et qui doivent être relevés afin de parvenir à la libération des territoires de l'Arménie Occidentale. Grâce au travail effectué au cours des 15 dernières années, il a été possible de restaurer l'identité nationale et le besoin de patricher les Arméniens en exil. Le président de la République d'Arménie Occidentale a jugé caractéristique de constater que ce Parlement n'organise prouvant une fois de plus que les députés récrutés dans le monde entier ont créé un système mort. Le 13 septembre à minuit, les forces armées azorbaïdjanaises allées d'artillerie et de missiles antiaériens ont commencé à bombarder les positions arméniennes dans différentes parties de la frontière armée azorbaïdjanais. En particulier, les positions en direction de Sotk, Varténis, Goris, Kapan, Artanis et Ishkanassal ont été bombardées. Les actions de l'Azorbaïdjan avant l'offensive ont fait des victimes et des blessés du côté arménien. Ceci a été rapporté par le porte-parole du ministère de la Défense de la République d'Arménie, Aram Torosian. Selon les données préliminaires, la partie arménienne compte qu'il y a 9 victimes. A 12 septembre, la partie azorbaïdjanais a ouvert le feu depuis des positions situées en face des communautés de Karmilchouka et Tharavart de la région de Martouni de la République d'Artsar avec des armes à feu de différents types et calibres. La fusilade a continué pendant environ 30 minutes. Selon les informations actuellement vérifiées, deux bâtiments résidentiels de la communauté de Karmilchouka ont été endommagés suite aux activités criminelles des azorbaïdjanais. Dans le cas de l'une des maisons, une balle a touché la porte du balcon de premier étage et a pénétré dans les locaux de la maison. Dans l'autre cas, une balle tirée a touché un tuyau dans la cour d'un immeuble résidentiel. Les bombardements azorbaïdjanais ont touché une maison de la communauté de Tharavart et une balle de mitrailleuse de gros calibre a été retrouvée dans la cour d'une maison voisin. Les travaux se poursuivent pour rassembler des preuves de victimes civiles suite au bombardement de la HRIM. L'armée occidentale appelle l'Azorbaïdjan occupant à ne pas recourir en provocation et à maintenir à la paix tout au long de la ligne de contact. Les États-Unis ont affecté 2 millions de dollars et des opérations de déminage dans la zone de conflit de Karabakh, a indiqué le département d'État. Pour soutenir la paix et la coopération régionale, les États-Unis sont heureux d'annoncer 2 millions de dollars pour les opérations de déminage humanitaire dans les zones touchées par les combats intenses entre les forces arméniennes et azorbaïdjanais dans le Caucase du Sud à l'autonome 2020. Dans la zone de conflit, les mines terrestres et les munitions non explosées continuent de tuer et de mutiler des civils, de bloquer le développement économique et d'empêcher le retour en toute sécurité des personnes déplacées. Comme tenu de 500 000 dollars fournis en novembre 2021, les nouveaux fonds américains continueront à renforcer la capacité technique des organisations de déminage à éliminer les mines terrestres mortelles et les munitions non explosées, indique le communiqué. L'Azerbaïdjan a prononcé un discours anti-arménien lors du congrès international des musées, affirmant que les Arméniens profénaient le patrimoine azorbaïdjanais, musulmane et arvande. Le chef de la chaire d'études culturelles de l'Université de Sud-Est de l'Ukraine, le professeur Hamlet Petrosyan, docteur en sciences historiques, a déclaré que la partie arménienne voulait empêcher ce discours qui a lieu malgré tout. Selon l'expert culturel, l'Azerbaïdjan mène une politique russée à l'égard du patrimoine culturel arménien qui est passé sous son contrôle, à travers lequel il tente de présenter les Arméniens comme d'origine arvande et autres, tout ne visant pas à le détruire. Se référant aux travaux de réparation effectués par des Azorbaïdjanais dans l'église sans raison de Chouchy, le culturiste estime que l'on tente de la présenter comme une église orthodoxe. Il s'agit d'une écriture claire d'un tandem turco-azarbaïdjanais qui se exerçait sur les territoires autochtones d'Arménie Occidentale depuis le génocide. Le 11 septembre, l'église apostolique arménienne a célébré la fête de Khachfelati tout le matin. Des dizaines de fidèles de Ninotsminda se sont rendus à l'église de l'exaltation de la Sainte Croix dans le village d'Aragal, sous la conduite du pasteur spirituel, l'opère Armach Porocian. Les pèlerines ont parcouru la route de 10 km de longue. Ensuite, une messe a été célébrée dans l'église. Aragal est le seul village de la région de Ninotsminda qui possède une église portant le nom de Sainte Croix. La fête de l'exaltation de la Sainte Croix est la fête du village. Chaque année, l'opère Armach Porocian organise un pèlerinage qui est déjà devenu traditionnel. Des meubles et des vases ont été découverts lors des rénovations de la cathédrale de Djmiatine. D'autres couches ont été mises au jour sous les fresques. Il s'est avéré que le temple était autrefois rempli d'illustrations. Des travaux intensifs de réparation et de restauration sont actuellement en cours dans la cathédrale de Djmiatine. Les travaux de réparation seront achevés d'ici la fin de l'année. Et la consécration de la cathédrale aura lieu en 2023. Une équipe de spécialistes travaille également sur les fresques de la cathédrale qui sont d'abord débarrassées de la saleté et de la crassée. Puis, dans leurs couleurs, sont coordonnées. Les fresques sont restaurées par des spécialistes arméniens. Et les matériaux et à la technologie sont italiennes. Des travaux d'une telle ampleur n'ont pas été réalisés depuis la construction de la cathédrale. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada